Mesdames et messieurs, voici une vidéo glaçante selon Alice Cordier. En Suède, mai 2023, un migrant algérien vient de poignarder son ex-compagne, n'acceptant pas d'elle qu'il l'ait quitté. Déjà touché de mesures d'expulsion, Mohamed Ammana était pourtant encore en Suède, lui permettant de poignarder la jeune femme et l'amie qui l'hébergeait temporairement. Beaucoup de questions devant cette vidéo. Pourquoi l'amie de la jeune fille préfère filmer alors qu'il a mis l'occasion de faire tomber l'agresseur ? Ah oui, en mode siège. Pourquoi n'avons-nous plus aucun réflexe de survie devant ce genre d'agression ? Pourquoi on laisse des multirécidivistes dans la nature ? Seraient-ils expulsés après cette énième agression ? Quoi voir ? Dignes de Black Miroir. Dans ces Mooton Blade Bannerlord là, il va monter. Il a dit « Wallah, c'est bon, laissez-le rentrer ! » Faut faire comme au Moyen-Âge, lancer le sable brûlant. C'est fou. Et pourquoi il laisse rentrer ? Ah, il vient avec son couteau. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Donc il a donné un coup, il pète la vitre. C'est quoi, c'est ça ? Est-ce que vous pensez que... L'autre aussi est racisé. En fait, c'est deux racisés qui s'entretuent pour avoir la waifu suédoise. C'est n'importe quoi. Dans la façon dont il parle, celui qui filme, on a l'impression qu'il est aussi... C'est un Mohameddia en fait, je sais pas. Ah mais c'est totalement l'unier CNews. Pourquoi ils essayent gentiment de parler au lieu de balancer ? L'intention malveillante était plus qu'évidente. Oui, quand quelqu'un vient avec son escalator, c'est sûr que c'est pour rentrer. Mais pourquoi les femmes sortent avec ce type de mec déjà ? Allez, vous référencer à Thaïs pour plus d'informations. C'est l'experte, je pense. On dirait qu'il prend d'assaut une muraille, mais oui, c'est Mooten Blade Bannerlord. Alors lui, c'est trop cher à l'époque, donc on va lancer du sable bouillant. Filmer pour avoir une preuve. Ouais mais bon, si y'a quelqu'un qui rentre comme ça, moi je lui fais Oh, tu pousses, t'as juste à pousser, t'as pas besoin de force ni de puissance. Tu pousses, c'est bon, c'est bon, t'as aucun respect. Un bon coup de casserole spécial induction, le bonk. Ah oui, il y avait un bonk, c'était en Australie qu'il y a eu le bonk. Je vais vous montrer la vidéo. Australia Crocodile. L'escalator. Comment on dit poil en anglais ? Poil, merde. Fry pan, ouais pan, voilà. Si t'avais fait le bonk avec la poil, ça ferait pareil. Non, poil, pas les poils, les poils de bite quoi. La poil, la poil quoi. La poil. Il aurait pu faire ça. Fais le bonk, ça marche bien. Fais le bonk. Et bon, là, il a pas fait le bonk et après, c'est trop tard. Quand t'es dedans, là, c'est con, mais il y a, t'as plus l'avantage du défenseur. Comme on est dans le milieu, fallait jouer à Total War, à Moulton Blade Bannerlord. Voilà. En tout cas, la Suède s'est bien déconstruite. C'est fini l'époque des Vikings musculeux au pectoro huilé, Ragnar et compagnie. C'est fini tôt. Bref, qu'est-ce que vous aurez fait à la place de Jean-Kévinus au bonnet de Brubythus ? Et c'est plus possible, la Suède, calmez-vous. A plus, Amogus.